Dites-nous comment ça va ? On arrive au septième jour de compétition, comment réagit le corps ? Ça va très bien, je récupère bien, j'aime bien les courses par étapes. Pour l'instant, je suis resté au chaud. J'ai attendu jusqu'à maintenant. J'espère vraiment être devant aujourd'hui, demain ou après-demain. Il y a trois belles étapes qui arrivent, donc là, ça y est, il faut lâcher les chevaux. Justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a tellement de scénarii possibles qu'on a du mal à voir. C'est le genre d'étape où rien n'est écrit d'avance, on ne sait pas trop. Je pense qu'il va y avoir une grosse bagarre déjà au début. Et après, dans le final, on ne sait pas. C'est les coureurs qui font la course. Je ne sais pas s'il y aura un mec placé devant qui va faire que le peloton va vouloir revenir pour garder le maillot rose avec l'équipe Trek ou pas, je ne sais pas. Ça va être très peu lisible, on va dire. Justement, il y a des équipes qui ont des options, comme Trek, justement, avec Molema, Escalmoz, peut-être aussi Mameleos. Est-ce que vous pensez qu'il y a des équipes, au général, qui vont tenter un coup aujourd'hui ? Oui, il y a des mecs qui, sur l'Etna, ont pris 4 minutes et qui espèrent jouer le général, qui vont vouloir se glisser dans l'échappée aujourd'hui et se repositionner au général. Il y aura forcément des mecs placés. Il n'y a pas encore d'énormes écarts. Il y aura forcément des mecs placés, au général, qui seront devant aujourd'hui. Si on oublie un peu cette bataille-là et qu'on se projette, on dit qu'on est dans l'échappée. Comment gérer cette étape à l'avant avec une difficulté très difficile à 60 km de l'arrivée, je crois ? Et le final, comment on s'imagine ? Je pense qu'on ne peut pas trop se cacher sur ce genre d'étape avec autant de dénivelé. Ça va se jouer à la jambe. Quand il y a 6 bornes à 10 % à 60 km de l'arrivée, on ne peut pas se dire, je reste dans les rouges, filoches. Il faut monter en haut et après, ce n'est pas fini. Il y a encore plein de petites montées. Sur le papier, c'est une étape qui n'est pas une étape de montagne, mais il y a quand même 4 500 de dénive. Et c'est des fois les pires parce que c'est un enchaînement de petites bosses irrégulières et qui font mal aux pattes toute la journée. 200 bandes, c'est long, donc ça va être très dur. Merci Nantes, bonne chance, bonne course !